et bonjour tout le monde bonjour zep salut on fait juste au dessus du casino les amis alors vous vous l'avez raté parce que enfin peut-être que vous l'avez vu mais on a fait tout ça en live regardez le casino est terminé attendez je vais juste prendre un peu plus d'envol après on ira voir ce qu'a fait zep en parallèle mais alors on a toutes les torches à virer avec zep il va falloir qu'on camoufle un peu tout ça voilà grosso modo à quoi ça ressemble et ensuite on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur up mais avant ça j'ai juste vous présenter ce qu'a fait zep ce que zep a fait notre futur centre commercial qui est là où zep un témoignage non mais c'est juste un centre commercial je vois pas ce que je peux dire de maintenant on mettra pas le magasin on verra pour mettre des pnj peut-être ouais alors l'endroit est stratégique parce que pour le coup on a les villageois qui sont juste là haut donc ben la case où on décidera de garder les pnj on les amènera vers le centre commercial qui sera ici et puis bien évidemment on mettra un peu de verdure et tout ça à côté comme on a pu déjà le faire partout ailleurs il se sera habillé yes et puis bah les autres bah ce sera une mort différente mais ouais alors du coup n'hésitez pas à venir à nous rejoindre durant les lives parce qu'on fait pas mal de choses et notamment on a fait ce casino donc donc voilà je vais première grande étape de fête déjà ouais une première construction pour moi zep ça y est tu fais pas mine en plus pour celle là j'ai mis un peu de temps à la faire en créa mais finalement ça rend bien et là il ya zep qui est en train de nous préparer alors ici c'est un projet secret je peux pas dire ce que ça sera mais voyez un peu ici et du coup il a il a déjà aménagé un peu bel les chemins donc voilà ça on fera une déco à l'intérieur de fin de du tunnel qui est juste en bas mais voilà globalement ça commence à rendre hyper bien il ya plein de beaux projets pour la suite vous inquiétez pas ça oui est ce qu'on va faire mais on va les voir à l'intérieur parce que j'ai fait la déco de l'intérieur aussi hop alors ça par contre même en live ils ne l'ont pas vu je vais juste retirer les shaders parce que les shaders à l'intérieur des bâtiments c'est pas terrible et puis aujourd'hui ce qu'on va faire on va faire une petite machine pour pour convertir les diamants en case in the token donc voilà à quoi ça ressemble donc ça ça sera l'entrée la machine d'échange sera par là je sais pas encore où est ce que je vais la placer mon avis elle sera juste ici je pense et donc alors ça sera l'entrée ici on mettra ben du coup le l'accueil et si on monte là haut hop on a les trois mini jeux qu'on avait créé ensemble donc voilà j'ai choisi les couleurs et le violet j'ai osé le violet j'étais pas persuadé du rendu mais ça va mais c'est très masculin comme couleur non mais c'est vrai mais c'est vrai que le plan le noir et le violet ça rendait bien quoi franchement j'ai beaucoup aimé et du coup bah on a on a laissé les machines en rouge de manière à voir où sont les machines à des mafins faire la démarcation et donc on a nos trois mini jeux qui sont ici juste là attendez hop on va essayer de pas déclencher le truc mais voilà la déco est un peu la même ici voilà grosso modo bon bah sur ce zep bah du coup on va se laisser là dessus moi je vais faire le système redson et puis puis je vais laisser zep travailler durement ouais écoute faut avancer et yes bon bah c'est tout se retrouvera après alors ouais allez à tout bon allez on est reparti les amis alors juste la petite explication c'est vrai que je l'ai pas fait pendant qu'on était exact mais grosso modo voyez on a des tokens ici donc appelé casinos on devra les mettre là dedans et donc bah le joueur devra appuyer sur le bouton et si c'est un casinos token et bien la machine se déclenchera si c'est un mauvais un mauvais mauvais item l'item reviendra ici en fait donc voilà donc si je mets un jeton ici regardez hop moi j'ai failli avoir le jackpot j'ai eu peur donc voilà et moi je récupérerai les casinos ailleurs donc hop ça c'est pareil je le mets ici donc sélectionner hop je le mets oui que la lampe s'éteint alors on va voir à ce qui va ce qui va tomber donc nous on est au gris bah regardez je viens de gagner le jackpot du coup alors pour l'instant il y a rien qui se déclenche parce que les prix ils sont à définir donc les prix seront ici je verrai par la suite mais c'est tout bête il faudra juste mettre un dropper ici et donc bah ici c'est pareil regarde ce que j'ai fait ici hop c'est que on appuie sur le bouton et on a nos ballons de basket qui arrive voilà juste ici on en a 7 et donc on a juste à viser là haut j'ai même fait le truc pas direct et c'est pas balèze ça quand même voilà j'ai gagné déjà et grosso modo ben ils vont revenir ici donc là c'est pareil les prix sont à définir mince c'est pas ici qu'il faut que je les jette c'est sur les côtés voilà donc et ensuite on récupère les 7 les 7 ballons ici voilà bon bah allez du coup on est parti les amis on va créer ce petit convertisseur donc alors je me suis permis de dégager un peu la zone on va créer le convertisseur donc les membres devront mettre des diamants pour obtenir des tokens alors comment ça se passe bah ça va se passer tout simplement ici on va déjà placer un bloc ici un bloc repère ensuite là dessus on va laisser deux de largeur ensuite on va placer un petit dropper entre les deux donc on va mettre où sont mes hoppers ils sont ici alors l'inventaire est plein ça va être un peu chiant pas trop le choix malheureusement alors on aura un hopper de ce côté ci et hopper comme ceci voilà hop je mets juste des blocs d'appui on va virer ça tout de suite voilà parfait ensuite alors du coup on va créer donc vous l'aurez bien compris pour pouvoir savoir si c'est des diamants il va falloir faire un centre du tri 1 voilà alors là dessus on va loquer ce hopper c'est un truc de tri habituel on l'a déjà fait là dessus on va placer de la redstone et on va faire en sorte que ça émette un signal de 2 lorsqu'un diamant passera donc alors comment on fait moi j'ai placé du coup des escaliers je les ai renommés tri c'est toujours mieux de renommer les trucs dans les centres de tri 1 de manière à ce que même s'il ya des escaliers qui s'égare malencontreusement pas que vous n'ayez pas que ça ne casse pas votre système voilà nous on veut trier du diamant donc on met le diamant en première position et donc le prochain diamant qui passera eh bien ça alimentera de 2 ce courant dredstone et donc nous on va récupérer l'information pour déverrouiller le hopper du dessous et je vais placer aussi ici un diamant parce que il y en aura toujours un de stocker ici voilà donc voilà une fois que c'est fait on va récupérer donc du coup un dropper qu'on va placer vers le haut alors moi je le place vers le haut mais libre à vous de le placer comme vous le souhaitez parce que c'est juste ici qu'on récupérera les diamants donc moi provisoirement si vous voulez je vais juste placer ici dans un coffre mais je pense que par la suite je créerai un petit chemin et je les récupérerai quelque part par là quoi donc ici on mettra le coffre donc l'idée c'est que si les membres mettent 10 diamants bah qu'ils aient 10 tokens voilà donc alors comment on fait tout ça du coup alors attendez on va juste refaire la remontée d'items ici 1 puisque si c'est un diamant il va être stocké ici et donc nous on veut que ce soit là dedans donc on va placer hop des blocs de cette manière sans vire voilà voilà comme ceci alors ensuite comparateur toujours un petit repeater à deux tics ou est-il ici voilà deux tics ensuite redstone voilà on fait boucler sur sur soi même récupère la redstone et ici on va y mettre un bloc voilà donc là de cette manière et bien dès qu'il ya un item ici vous allez voir on est une carpette hop ça donne l'impulsion et c'est directement mis dans le coffre voilà ça au moins les diamants seront stockés alors ensuite ce qu'on veut c'est ben on veut émettre autant d'impulsions qu'il y a de diamants pour qu'il y ait autant de tokens en fait donc l'idée ça va être quoi l'idée ça va être simple hop on va replacer un dropper juste ici voilà hop ça je le vire on va mettre une petite soul send histoire de faire remonter les items par la suite je la place parce qu'on y est ça sera plus simple et donc nous ce qu'on veut c'est venir donner des impulsions donc on va venir rechercher ça parce qu'en fait à chaque fois qu'ici il y aura un item ça va donner une impulsion donc s'il ya dix items ça donnera dix impulsions et donc ça va venir faire clignoter alors attendez je suis un cran trop bas je crois en soit c'est pas très grave je peux faire ça mais voilà ça va venir ça va venir faire clignoter tout ça donc là c'est ok donc là on aura le même nombre d'items alors qu'est ce qu'on fait des items qui ne sont pas les bons parce qu'en fait ici on va filtrer les diamants mais voilà si c'est pas des c'est pas des diamants faut quand même rendre aux membres leur leurs items donc bah ça va être tout simple on va y aller de ce côté ci alors attendez hop je suis juste ça voilà alors hop voilà donc alors on va redonner des impulsions alors on va les donner de cette manière de façon à venir il va falloir venir chercher ce courant là en fait donc je vais mettre la blague concrète il faut vraiment qu'on ait quelque chose ici voilà donc nous on vient chercher ce fameux signal pour dire bah voilà ici un item il faut que tu fasses quelque chose il faut que tu rendes et il faut que tu rendes l'item aux membres de l'écube même si en soit il n'aura pas dû me berner vous savez quoi je vais casser ça histoire d'avoir un peu plus d'espace donc bah ça peut être très compliqué en soit on va faire un petit ascenseur à torche de redstone ça je récupère ensuite on va replacer une torche de redstone et ici on va mettre un piston collant voilà comme ceci et donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est placer vers le bas un petit observer bloc alors attendez parce que ça c'est assez compliqué à faire tac là normalement il est vers le bas ouais on a la flèche qui est bien vers le bas parfait et donc bah l'autre vous l'aurez compris il faut que ça soit vers le haut voilà donc là ça donne des impulsions par contre nous ce qu'on veut c'est que à l'état initial je peux pas le mettre ici non c'est pas grave regardez ce qu'on va faire petit subterfuge hop voilà ce qu'on veut qu'à l'état initial il soit ici et donc dès qu'il y aura un item ici bah regardez on met 4 carpet voilà ça a balancé les 4 carpet donc bah on va faire un courant dos qui va permettre de faire remonter tout ça donc bah voilà au niveau de la conversion on est pas mal on rebouchera tout ça par la suite on va faire juste remonter tout ça donc on va mettre du vert alors on va mettre du vert à partir d'ici voilà on va le faire monter bah assez haut tout de même voilà et donc bah l'idée ça va être de pouvoir en mettre ici comment je vais faire on va mettre un bloc provisoire on a pas trop le choix donc ici pas de panique à toute façon l'eau l'eau sera bloquée on va la bloquer ici bon là c'est provisoire il y aura des blocs d'une autre couleur je ferai de la déco hors caméra et puis on se retrouvera tout de suite après pour faire le point mais grosso modo ça va être ça regardez hop on va remettre de l'eau un courant d'eau ici et donc on le fait un de plus bon là c'est vraiment pour le principe mais au niveau de la déco on fera autre chose et donc bah là il va falloir mettre de l'eau on va faire une source d'eau infinie histoire d'être un peu tranquille avec ça alors ça m'embête on va la faire dehors parce que c'est assez chiant à faire de placer les carpettes comme il faut hop et hop voilà je récupère ça ça va il n'y a pas beaucoup de sources à mettre où est-ce que je peux grimper par contre on va grimper ici alors la source d'eau je ne vais pas avoir accès tant pis hop on met une là voilà allez on va grimper là-haut sans pitié je continue juste ici et puis on fera un test normalement ça doit déjà fonctionner on a la visite de notre petit zeptuna qui veut des patates petite référence lui lui comprendra vous inquiétez pas donc alors hop on monte ici ah oui d'accord j'ai pas tout bouché ça c'est le problème attendez ça c'est le problème de l'eau et la redstone bon j'allais rechercher de l'eau vite fait voilà parfait alors où est-ce que où est-ce qu'on a foutu le brin tac c'était juste ici voilà bon c'est pas grave il y aura un peu de redstone à refaire bon je referai la redstone vous savez quoi je vais tout faire de toute façon il n'y a rien d'autre on a juste de l'eau à remettre au dessus le tri c'est ça donc ça va être ici ici on va quand même remettre quelque chose histoire que ça ne vole pas trop haut et donc on rendra l'item aux membres de l'équipe voilà donc là je demanderai une petite bannière à zeptuna manière à pouvoir camoufler juste ce trou là et puis voilà bah écoutez j'en refais la redstone du coup je fais la déco et puis on se retrouve tout de suite après pour la petite démonstration à tout de suite allez la déco est terminée alors j'ai fait quelques modifications donc j'ai juste amené bah du coup tous les trucs ici en gros si vous voulez tous les joueurs qui bah qui tenteront leur chance tous les casinos tokens arriveront directement dans le coffre que vous voyez juste en dessous donc le tous les tokens arriveront ici et en plus de ça bah tous les diamants que les joueurs les joueurs auront mis pour convertir en casino token est relié directement ici donc voilà on va faire un test alors imaginons que la personne vienne avec des mauvais blocs donc là j'ai mis 22 blocs de paquet d'ice on va regarder voilà la déco donc j'ai juste mis la bannière ici de manière à ce que parce qu'on ne voit pas l'eau en fait donc là on a bien eu les 22 de paquet d'ice et donc si on a bien fait le jeu le job si on met 20 diamants on doit retrouver les diamants ici par la suite et donc ici on devrait avoir 20 casinos tokens ok parfait donc on a bien les 20 voilà et donc normalement on doit retrouver les 20 diamants ici ok parfait bon bah écoutez les amis je pense qu'on va se laisser là-dessus le casino est terminé on a juste les prix on a juste les prix à mettre ici mais bon en soi ce sera pas très très compliqué donc voilà bon bah écoutez les amis on va se laisser là-dessus j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à le commenter à le partager à mettre des pouces vers le haut si c'est le cas et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Holycube allez salut tout le monde